Hello les amis, vous êtes bien sûr SuperHéros et compagnie. Alors est-ce que vous vous rappelez de ce set LEGO, la magnifique voiture des Ghostbusters, la Ecto-One en LEGO Creator Expert ? Le set LEGO 10274, vraiment l'un de mes plus beaux sets, je suis tellement fan de Ghostbusters et elle était vraiment magnifique cette voiture. Maintenant il manque quand même encore quelque chose, car aussi belle soit-elle, on aimerait bien que cette voiture fasse la même chose que celle-ci. Car oui les amis, aussi belle soit-elle, la Ecto-One de chez LEGO, eh bien voilà, manque quand même de quelque chose. Les gyrophares, tous les effets lumineux de la voiture des Ghostbusters et surtout de cette sirène tellement caractéristique. Eh bien, on va pouvoir y remédier aujourd'hui. Car oui, nous allons pouvoir faire ceci et le transposer sur cette magnifique voiture LEGO grâce à un kit que j'ai trouvé sur Internet. Et c'est Li-Light Go qui fait ça. C'est simplement un kit d'illumination pour les sets LEGO. Il y a plein d'autres sets disponibles, quasiment la totalité d'ailleurs. Je vais également vous montrer dans le futur d'autres sets LEGO que je vais équiper avec ce kit d'illumination. Alors ce kit, il est un tout petit peu particulier, car en plus d'avoir les effets de lumière, nous allons avoir une télécommande pour mettre le tout en route, mais également du son. Et j'espère que le son sera justement la sirène de la voiture des Ghostbusters. Donc là, manifestement, on aura les gyrophares, on aura les feux de vent qui s'allument également, plus la sirène. Donc on y va, on monte le tout. J'ai vraiment hâte de voir comment nous allons intégrer tout ça dans un set qui est déjà assemblé. Alors, on y va, on va ouvrir la boîte et découvrir ce qu'il y a à l'intérieur. Donc le site, c'est leelightgo.com. Si vous aussi, vous êtes intéressé par ce kit ou par un autre kit d'un de vos sets LEGO, eh bien j'ai également un petit code de réduction pour vous qui est valide jusqu'à la fin de l'année. Un code de 15% avec le code, le coupon SUPERHERO15. Je tiens un petit coup d'œil, c'est juste en bas dans la description que ça se passe. Alors, le kit, eh bien, c'est plutôt cool. Tout est bien rassemblé dans une petite boîte en plastique. Donc ça, c'est classe. Et chaque élément bien numéroté est placé dans un sachet individuel. Vous le voyez, il y a quand même un peu d'électronique. On a également des petits fils, des petites briques, des petites LED. Bref, pas mal de sachets. Ah, là, nous avons le haut-parleur grâce auquel on va avoir la sirène. Encore des pièces. Ici, eh bien, la télécommande. Ça, c'est super pratique. Ça va nous permettre d'activer, de désactiver lumière et son à distance. Et ensuite, nous avons, eh bien, ce qui semblerait être la batterie. Battery box avec une prise USB. Alors, vous le voyez, les amis, il n'y a pas de notice dans cette boîte. Il va falloir la télécharger en version numérique, en PDF, sur le site du constructeur, sur le site leelightgo.com. Alors, comme les Lego, je vous l'ai dit, c'est numéroté. Et on va, je pense, eh bien, commencer dans l'ordre et avec la pièce numéro 1. Je vais l'ouvrir, je vais vous la montrer. Bon, je dois vous avouer également que ça me fait un tout petit peu peur. Je ne suis pas vraiment rassuré car, eh bien, je me suis toujours demandé comment tout ça était bien intégré dans les sets. Eh bien, tout simplement, il va falloir démonter partiellement la voiture. Ce qui me fait un tout petit peu peur car il y a eu certains passages qui étaient vraiment extrêmement délicats. Donc, ici, pour cette étape numéro 1, nous avons des nappes. Et vous les voyez, ces nappes, les fils sont extrêmement fins. Enfin, c'est vraiment très, très fin et fragile. Il va falloir faire preuve d'une grande délicatesse. Les éclairages, eh bien, ils sont ici. Au bout de ces fils super fins, on a, ben voilà, ici, par exemple, les LED qu'on va devoir intégrer. Ben, on va voir où est-ce qu'on les intègre. C'est peut-être les gyrofares, c'est peut-être les feux avant. On verra ça. Là, pareil, nous avons un circuit imprimé. Qu'il va falloir coller quelque part. Et sur lequel, c'est une espèce de multiprise ou de hub si vous préférez. Nous allons connecter toutes ces toutes petites choses. À mon avis, une paire de pincettes ne sera pas trop. Bon, première chose à faire, c'est d'aller télécharger la notice sur le site Lilaygo. On va faire ça immédiatement. Alors, nous y sommes. La notice, elle est ici. Elle est suffisamment claire. Elle vous dit vraiment étape par étape où vous devez aller et ce que vous devez installer. Donc, nous, nous sommes à l'étape numéro 1. On a ces fils-là. Les LED qui sont là. Vous le voyez, c'est extrêmement fin. Et ça, ça va donc être les LED des phares. Il va falloir qu'on installe ça dans les phares et qu'on le camoufle. Ok, bon. Il va falloir démonter la plaque des phares, manifestement. On le voit ici. Démonter la plaque des phares et faire passer ça délicatement dans cette pièce-là. Ok, ça marche. On va voir si je vais y arriver. Let's go ! Et si je peux déjà vous donner un conseil, ayez la notice de montage Lego à portée de main en cas de problème pour pouvoir remonter le tout. Donc, c'est ici qu'on va monter les premiers câbles dans les feux avant de la voiture. Alors, il faut que j'enlève ça, manifestement. Hop. Ainsi que la pièce transparente qui se trouve tout au bout. Et ensuite, on enfile délicatement le câble à l'intérieur. Alors, comment est-ce que je vais le placer, ce truc ? Comment est-ce que ça va tenir ? Parce que finalement, ça va se voir, ça, si on le laisse comme ça, non ? Regardez. Mais bon, manifestement, c'est ce qu'il faut faire. Donc, remettre la pièce sur le dessus. J'espère que ça ne va pas casser, en fait, la LED qui est dedans. Et on voit, la LED est donc emprisonnée dans la pièce. On fait ça avec les trois suivants. Voilà, c'est fait. Les quatre phares ont été câblés. Maintenant, il va falloir qu'on remonte ça tranquillement sur la plaque. Alors, il va falloir faire super attention où on fait passer les câbles pour éviter justement qu'ils soient cisaillés par une pièce et que ça fasse un problème de contact. Alors, je vais passer ça. Comment est-ce qu'on peut faire passer ça ? Il faut faire passer le fil entre deux tenons. Voilà. Et comme ceci, le câble ne craindra rien. Voilà, j'ai recâblé mes feux. J'ai veillé à ne pas trop trop appuyer pour pas que ça fasse trop cisaille sur les fils. Et maintenant, on va pouvoir replacer nos deux optiques dans la voiture. Alors, voyons ça. Les fils, on les fait passer par le dessous de la pièce. Et le truc, je pense qu'il va falloir faire passer. Je vais les faire passer là-dedans. Hop. Par le dessous. Et je refixe le tout. Et voilà, les optiques sont à nouveau en place. Les fils sont ici. Vous voyez, ni vu ni connu. Le challenge maintenant, ça va être de camoufler en fait tout ce câblage pour qu'il se voit le moins possible. Ce qu'on va également devoir faire, c'est relier maintenant toutes ces nappes à cette espèce de hub que je vous ai montré tout à l'heure. Et là, c'est plutôt délicat. Attention, on ne peut pas se tromper de sens. Il y a un seul sens qui est possible. Ok, alors, j'ai bien relié les fils sur le petit hub plus un cinquième fil qui va faire la liaison avec l'intérieur de la voiture. Maintenant, cette barrette de hub, eh bien, il va falloir la coller derrière le radiateur. Opération un peu délicate car, eh bien, on a des petites pièces qui gênent. Je pense que j'ai, moi, plutôt démonter le radiateur pour pouvoir y accéder plus facilement. Bon, alors, voilà ce que ça donne. On voit le hub au fond qui est collé derrière le radiateur. Alors, sur la notice, les câbles étaient un tout petit peu mieux camouflés. On ne les voyait quasiment pas. Perso, ça ne me gêne pas. Ça rajoute un tout petit peu de réalisme à l'ensemble de voir les fils électriques. Concernant le cinquième fil, eh bien, on le fait passer par ici, par le passage de roue pour le faire sortir juste derrière la roue. OK, ça, c'était la première étape et c'est terminé. J'espère que les LED vont fonctionner, d'ailleurs. Et on va passer à l'étape numéro 2. Alors, je ne vais pas toutes vous les montrer car elles sont assez balèzes. Sinon, cette vidéo va durer beaucoup, beaucoup trop longtemps. Néanmoins, on va voir ce qui va nous attendre à l'étape numéro 2. Alors, étape numéro 2, qu'est-ce que nous avons là ? Alors, voyons voir. Nous avons toujours cette espèce de hub. On a des petites pièces jaunes. Et on a de nouveau une rallonge et les mêmes LED que tout à l'heure. En fait, on va tout simplement maintenant câbler les feux qui sont là, juste en dessous, qui sont les clignotants ou les anti-brouillards de la voiture. Donc, j'imagine qu'on va procéder de la même manière. OK, j'ai compris. Donc, les petits tenons transparents jaunes sont là pour remplacer ceux d'origine qui se trouvent ici et qui sont transparents. Je pense qu'ils installent le jaune juste pour que l'effet soit un peu plus coloré et plus saisissant qu'en laissant le transparent. Mais si vous le souhaitez, vous pouvez laisser facilement le transparent également. Alors, rapidement, comment ça se présente sur le dessous ? Les feux anti-brouillards, vous le voyez, sont là et reliés au niveau de l'SEE. Et maintenant, nous avons un fil que nous allons tirer vers l'arrière du véhicule. Bien, les amis. Alors, étape numéro 4, peut-être une étape super délicate. Voici ce que nous avons eu comme pièce. On a donc directement cette pièce ronde dans laquelle est greffée la LED et le fil sort par un petit trou. Et on a comme ça six pièces qui sont chaînées, qui sont interconnectées avec de petits fils. Et on a démenté tous les petits phares bleu et un rouge qui se trouvait sur la voiture. Il va falloir maintenant interconnecter tout ça et surtout cacher les fils. Je sens que ça va être chaud. Bon, finalement, la première étape est assez facile. Là, j'en ai déjà assemblé un. Vous le voyez, c'est assez transparent. On ne voit pas grand-chose. Si ce n'est que si j'en prends un d'origine, on se rend compte que les clignotants, maintenant, sont juste un chouïa plus épais puisque nous avons intercalé cette pièce-là qui contient la LED. Bon, à part ça, pour l'instant, ce n'est pas trop compliqué. Et on voit d'ailleurs bien la LED qui se balade au milieu de la pièce. Alors, étape suivante, les amis, j'ai câblé les gyrophares. Regardez, j'ai mis des 4 petites LED sous les gyros avec, vous le voyez ici, les 4 fils qui sortent. Ça, c'est pour l'avant. Et l'arrière, pareil, on a 4 fils. Il va falloir qu'on remonte maintenant ça sur le toit et je pense qu'on va devoir faire passer ces fils à l'intérieur du toit dans l'habitacle de la voiture. Et le truc, c'est que ces 4 fils, il va falloir les passer vers l'arrière, donc du véhicule. Il va falloir qu'on décolle, qu'on défasse toute cette partie. Donc, l'outil de démontage Lego sera très pratique et faire passer, en fait, les 4 fils à l'arrière pour qu'ils soient complètement invisibles à l'arrière de la pièce. Et là, après, on ne les verra plus. Et ensuite, on les rattrapera ici et on pourra les faire rentrer, je pense, quelque part là à l'intérieur et on recouvrira le tout avec le gyro. Et donc là, les câbles seront parfaitement invisibles. C'est vraiment plutôt bien vu. Voilà, c'est le cas. Vous le voyez, les fils, ils arrivent ici. Maintenant, on enlève cette pièce-là. Et le but maintenant, c'est, c'est là que ça va être un peu chaud, c'est de faire passer, en fait, les fils, ici, exactement dans l'angle de la pièce. Ensuite, par le trou qui est ici et pouvoir donc rattraper les câbles et les faire sortir par là. et c'est justement ici que vous allez être content d'avoir une pince pour pouvoir faire passer justement les fils correctement. Je vais faire ça fil par fil, voilà, et avec la pince que voici, que voilà, je rattrape le connecteur de l'autre côté et je tire. Et ensuite, je fais passer ça tranquillement dans l'angle comme ceci. On le fait baisser pour pouvoir faire passer les autres câbles sans blesser le fil, bien entendu. Et voilà à quoi ça ressemble une fois que c'est relié à la centrale de commande qui est là. On a donc les 4 premiers fils pour le gyro phare avant et nous avons les 4 derniers fils pour le gyro arrière. Bon, ça fait beaucoup de fil, tout ça. Ça, je pense qu'on va devoir le planquer proprement là-dedans et ensuite, on ferme et on aura quasiment terminé plus qu'à mettre en place le haut-parleur et la batterie, la centrale de commande. Bon, ok, ça va. avant, je viens de faire le câblage des feux arrière. J'espère que ça va suffire car là, j'ai l'impression qu'on est un peu short au niveau de la longueur. Étape numéro 7, maintenant, on va se charger de l'éclairage de l'intérieur de l'habitacle. Et là, nous avons des pièces de 4 x 1 toutes prêtes dans lesquelles il y a directement des LED qui sont intégrés. Donc ça, on va fixer ça au plafond de la voiture. Ça y est, on y est. L'opération est terminée. J'ai fini l'intégration du montage de kit LED. Et ce que je peux vous dire, déjà, que ce n'était pas une mince affaire. C'était vraiment plutôt long. Alors, en termes de temps de montage, j'ai mis plusieurs heures, quasiment autant que le montage de ce set. Il faut dire qu'il y a des étapes qui étaient vraiment super délicates. Et ce que je peux que vous conseillez, c'est l'emploi non pas d'une, mais de deux pincettes comme celle-ci pour faire passer les fils à certains endroits. Fils qui sont vraiment très fins et très fragiles. Mais, le résultat est là. On ne voit presque rien. À l'avant, vous le voyez, ou plutôt, vous ne voyez rien. C'est complètement transparent. Ce qu'on voit, par contre, c'est quand on ouvre le capot, là, on a du câblage. Je vous l'ai déjà montré pendant l'assemblage, mais bon, ça fait un peu réaliste. Ça, c'est plutôt cool. Par contre, on a ici un des premiers circuits imprimés qui gère les clignotants devant. Donc ça, on ne peut pas le camoufler. Sinon, quoi d'autre ? Eh bien, on voit forcément les fils qui sortent ici. Vous les voyez là et vous les voyez ici. Également, au niveau de la portière, manifestement, mon fil, là, était un tout petit peu court et je n'ai pas pu le faire passer sous la portière, ce qui, normalement, devait être le cas. Donc là, pareil, on le voit également et aussi un petit fil ici sur les deux feux, là, et qui remonte par ici. L'arrière du véhicule est plutôt propre au niveau des feux arrières. On ne voit pas grand-chose. Pourtant, on a bien des LED à l'intérieur. Tout ce qu'on voit, c'est un petit fil qui passe par ici et qu'on a énormément de mal à camoufler. Sinon, à part ça, eh bien, l'ensemble est vraiment plutôt bien intégré. Je suis assez content de mon travail. Par contre, tout se passe sous le véhicule. Là, forcément, on voit un peu plus de choses. Voici donc le rendu quasi définitif du montage en dessous quasi parce qu'il y a quand même encore quelques fils ici qu'il va falloir que je range pour que ça soit un tout petit peu plus propre. Vous le voyez, on a un hub ici. On a tous les fils noirs qui parcourent l'unité centrale qui se trouve juste là. Tout est câblé par ici. à côté, l'unité de son et le petit haut-parleur qui gère tous les bruitages du véhicule. Ce qui est un petit peu moins cool, c'est le grand câble ici en Y qui éclaire l'arrière du véhicule qui passe ici et qu'on ne peut pas trop trop cacher. Ce n'est pas forcément très très grave puisque une fois que la voiture est sur ses quatre roues, on ne le voit pas. Mais je vais quand même essayer de le fixer un tout petit peu pour que ça ne gêne pas lorsqu'on roule. j'aurais par exemple pu faire passer ce fil-là dans un des trous de la pièce technique qui est là. Ça aurait déjà été un peu mieux camouflé. Je pense que je le ferai un petit peu plus tard. Maintenant, qu'est-ce qu'il nous reste à faire ? Une toute dernière opération, c'est l'alimentation et c'est ce bloc-là qui va donner le courant à tout le système. Il faut quatre piles de ce type. De l'autre côté, c'est de l'USB et on va pouvoir cacher ça ici à l'intérieur de la voiture. Regardez, le fil arrive ici. De l'autre côté, on a une prise USB. Il ne reste plus qu'à connecter le pack de batterie à l'ensemble. Et donc, normalement, si je ne me suis pas planté pendant le câblage et pendant le montage, tout devrait s'allumer. Je croise les doigts pour que ça fonctionne. Et comble de luxe de ce kit Leelight Go, il est fourni avec une télécommande avec laquelle vous allez pouvoir éteindre et allumer et gérer chacune des lumières individuellement. Alors, je vais baisser un peu la lumière, on allume tout ça et on va voir ce que ça donne. Attention, télécommande, 3, 2, 1, yes ! Et ça fonctionne ! Incroyable ! C'est magnifique ! Alors, vérification, tout a l'air d'être OK. Là, sérieusement, nous sommes face à la Ecto-One. C'est magnifique. Regardez ça, je vais vous montrer ça en détail. Trop, trop beau. Ah, mais c'est juste superbe. Visez l'avant, vous avez les feux, les anti-brouillards et des clignotants qui flashouillent. C'est juste de toute beauté. On a un feu ici. Nous avons bien entendu les gyrophares qui fonctionnent à l'avant comme à l'arrière et les feux arrière, eux aussi, sont complètement opérationnels tout comme un éclairage à l'intérieur de l'habitacle pour bien pouvoir admirer ce qu'il y a dedans. Bref, ce kit est absolument exceptionnel. C'est merveilleux de voir la Ecto-One dans cet état-là. C'est exactement ce qu'il manquait à cette voiture de Ghostbusters tout en Lego. Non mais, visez-moi ça une fois que la lumière est complètement éteinte. C'est juste magnifique. Et ça ne s'arrête pas là car grâce à la télécommande, on peut gérer, je vous l'ai dit, individuellement chacune des lumières toutes éteintes, toutes allumées exactement comme on veut. La preuve, là, j'allume les feux avant. Les anti-brouillard, feu avant, anti-brouillard, les clignotants flashants à l'avant, on allume, on éteint, on allume, on fait absolument ce qu'on veut avec le véhicule. Ensuite, les feux, les feux arrière, allumé, éteint, allumé, éteint, le petit giro sur le toit et l'allumage de l'éclairage de l'habitacle allumé ou non. Donc, franchement, c'est réellement, cette télécommande est vraiment un plus. Vous pouvez vraiment gérer votre voiture comme vous le voulez et c'est absolument fantastique. Alors maintenant, on va tester le son, voir comment se comporte le haut-parleur. le haut-parleur. le haut-parleur. Alors, comme vous venez de l'entendre, avec cette télécommande, on peut non seulement interagir sur toutes les lumières, mais également sur tous les sons du véhicule. Et on a des bruits de portière, de sonnerie, de freinage, et bien entendu, la sirène tellement caractéristique des Ghostbusters. Par contre, j'ai un tout petit souci de saturation, il faut que je voie ça avec mon support. Et je suis certain qu'ils vont me trouver une solution à ce problème. Alors, pour le bilan, franchement, je peux vous dire que je ne regrette pas du tout d'avoir passé des heures à monter ce kit. Ça donne franchement une toute nouvelle dimension à la voiture. C'est exactement ce qui lui manquait pour qu'elle soit absolument complète, comme le modèle de Playmobil, en beaucoup mieux, plus détaillé et surtout plus grand. Voilà, je peux que vous le conseiller. Et si vous aussi, comme moi, vous souhaitez tenter l'aventure de ces kits d'éclairage LED pour les 7 LEGO, et bien allez sur le site leelightgo.com. J'ai d'ailleurs un coupon de réduction pour vous, c'est juste sous la vidéo que ça se passe dans la description. Un petit code de réduction qui vous offre une réduction de 20% sur l'intégralité du site. Donc, pas seulement que sur ce set-là, mais sur tous les produits en vente sur le site. Ça vaut franchement le coup. Allez-y, jetez un petit coup d'œil. Maintenant, les amis, dites-moi ce que vous en pensez. C'est plutôt classe, non ? Lâchez-moi un max de pouces bleus et les commentaires. Eh bien, j'en discuterai avec très grand plaisir avec vous. Merci à tous et à très très bientôt pour un prochain kit d'éclairage LED Go, car j'en ai encore quelques-uns à vous proposer. Portez-vous bien et à très très bientôt, les gars. Bye bye. Ciao !